... Bon, ça marche le micro, oui ? Oui, c'est bon. On est parti. Cette année, j'ai proposé un talk un peu particulier. Autant hier, j'ai parlé de la technique, alors si vous n'étiez pas là hier, je vais y arriver, j'ai fait du reverse principalement, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler d'un sujet qui, au final, est assez percutant quand je discute avec d'autres personnes durant les conférences ou des gens que je connais. C'est parler de la paresse. Il y a eu deux talks super cools à cette édition de l'OAC. Le premier talk, c'était hier matin, je crois, le deuxième talk, de Kelly Melt. Pour ceux qui n'étaient pas là, elle a parlé notamment de la difficulté d'embaucher des personnes qui sont issues de la communauté hacker. Et cet après-midi, il y a Charlie Bromberg qui a parlé notamment de tout ce qu'il aurait aimé savoir avant de démarrer la sécu. Et il y a un élément qui est apparu assez rapidement, c'était le mindset. Et bizarrement, c'est quelque chose dont je vais aussi traiter ici, un petit peu différemment en tout cas. Et j'espère qu'en tout cas, ça sera intéressant. Donc, bon, pour ceux qui ne voient toujours pas qui je suis, je suis reverse engineer hardware et software à Quarkstab, ancien pen-tester. Je fais quasiment 10 ans, pen-test web. J'ai fait mes armes aussi sur du pen-test web au début, comme tout le monde. Je me suis cassé les dents sur les trucs web. J'ai découvert le hacking il y a 14 ans à peu près, notamment via le dev. Et je hack toujours plein de trucs divers et variés. Alors, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, avec un genre de disclaimer. Donc déjà, c'est que ce talk sur le titre, je comprends bien qu'il ne semble pas très technique, mais il y a quand même de la technique dedans. Voilà, premier point. Deuxième point, je vais retrouver d'une certaine manière le talk de Kaylee hier sur la neurodiversité. C'est un sujet qui, à mon sens, a de l'intérêt d'être évoqué, en particulier quand on parle de la paresse. Et plus globalement, ce talk, c'est juste une lettre d'amour à la communauté des hackers, basiquement. Ah, et je ne suis pas psychiatre. Donc si je dis de la merde, il ne faut pas hésiter à me rattraper durant les questions ou la discussion qui va suivre. Le point de base de ce talk, c'est un simple constat. Je suis feignant. Alors, ça ne paraît pas comme ça, parce que je fais deux talks, machin, truc, mais si, si, je suis feignant, je vous assure. Je suis feignant, pourquoi ? Parce que j'aime bien laisser les ordinateurs faire leur travail. Enfin, faire mon travail, pour être plus précis. On sait qu'il y a des tâches qui sont toujours embêtantes. Je sais coder, c'est un avantage. Je peux créer mes propres outils qui vont faire les tâches à ma place. Pourquoi pas ? On sait tous que les tâches ennuyeuses, c'est ennuyeux, on n'a pas envie de s'y coller. Et donc, sur ce constat-là, je suis feignant, mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que j'arrive quand même à faire des choses. Donc, il y a quand même quelque part, quelque chose qui ne colle pas. Si on regarde un petit peu dans la littérature, on retrouve notamment une interview de Louis Nussera, qui est un écrivain, si je ne dis pas de bêtises, qui a dit lors d'une interview que la paresse, c'était merde de travail. Donc le fait d'être paresseux, c'est ce qui va amener à faire du travail. Ce n'est pas forcément intuitif. Mais si on réfléchit un petit peu, on revient ici à 4 000 ans avant Jésus-Christ, il y a un mec qui a découvert le cercle. Et il s'est dit, ah, c'est une super idée, on peut faire un truc qui va nous faciliter la vie, on va faire une roue. On parle toujours de ne pas réinventer la roue, etc. Mais il y a quand même un mec qui l'a créé, ou une dame d'ailleurs, on ne sait pas, qui a créé la roue. Et peut-être qu'il en avait juste marre de le soulever ses poids, de porter des charges. Et il s'est dit que faire une brouette, ça serait vraiment cool. Ok, il était un peu paresseux à la base. La paresse est souvent perçue comme quelque chose de négatif. Quand on dit, moi, si j'arrive ici, je vous dis, je suis paresseux, vous allez dire, ah, c'est pas forcément une qualité. Vous allez, un entretien d'embauche, quelle est votre qualité ? Ah, je suis paresseux. Alors oui, d'une certaine manière, ça permettra de faire des trucs, d'automatiser, etc. Mais ce n'est pas un truc qui est très vendeur. Pourquoi ? Parce que la paresse, on la mesure souvent en termes de productivité. Quelqu'un de paresseux, c'est quelqu'un qui ne produit pas. Je ne vais pas faire du travail, je ne vais pas construire quelque chose, je ne vais pas aller coder quelque chose quand je suis paresseux et que je n'ai pas envie de faire des trucs. Mais pour autant, la paresse, c'est ce qui nous amène à faire des choses. Alors j'ai bien dit qu'il amène, je n'ai pas dit qu'il nous fait faire des choses. Pourquoi ? Si on regarde par exemple l'invention de la machine à laver, la machine à laver était créée parce qu'il y a un gars qui en avait marre de laver le linge ou de voir des gens se prendre la tête à laver le linge manuellement et il a créé une machine à laver. La personne qui a hanté la draisienne aussi, dont l'ancêtre du vélo, on avait voulu se simplifier la vie, il a trouvé que c'était vachement plus cool de poser ses fesses sur un engin à deux roues et d'avancer avec ses pieds plutôt que d'avancer toujours en marchant. Et plus récemment, les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est quoi ? C'est une manière d'éviter la résolution d'un problème. Je vais prendre un exemple tout bête. Les réseaux de neurones, on en a parlé il y a pas mal d'années. Je sais qu'aujourd'hui, l'IA et tout ça, ça fait beaucoup parler. Mais avant, on avait des soucis de reconnaissance de caractère via de l'optique. Par exemple, la Poste, quand ils faisaient leur tri de courrier, vu un temps, ils faisaient ça à la main, avec des lettres. Ils regardaient les adresses et puis c'était trié à la main. Forcément, c'était pas efficace. Ils se sont dit qu'on va peut-être pouvoir automatiser le process. Et donc, ils ont pensé à faire des systèmes de reconnaissance de caractère via un capteur optique, tout simplement une caméra, et d'arriver à lire le texte que les gens ont écrit. Le souci, c'est que les gens écrivent, comme moi, des fois mal. Et c'est dur de lire les caractères. ils se sont dit que ça va être très compliqué de trouver un algo efficace pour reconnaître les caractères. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un ordinateur, on va lui faire se comporter comme un cerveau, on reprend le principe du cerveau, des neurones, des interconnexions, les différentes synapses, etc. Et on va reproduire un cerveau en miniature et on va lui faire apprendre à reconnaître des caractères. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête à trouver l'algo ultime qui reconnaît tous les caractères. C'est plus simple de juste prendre une copie de notre cerveau et de laisser l'ordinateur le faire. La paresse, si on se base là-dessus, c'est ce qui va motiver la créativité. La paresse, c'est un point de départ. On dit souvent « Oui, mais tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes, en particulier en pen test. Grosso modo, vous tombez sur une archi super compliquée, vous ne savez pas comment rentrer dans un système. Première chose qu'on fait, on fait une pause, limite, on prend une bonne nuit de sommeil et généralement, la bonne nuit de sommeil suffit à avoir des nouvelles idées. Et généralement, cette paresse, elle va être aussi à l'origine d'idées créatives. Donc des idées créatives qui ont un intérêt, en ce qui me concerne ici, transformer un truc chiant en truc intéressant. J'ai un système, j'ai une tâche que je dois faire très souvent qui m'ennuie tout le temps. Je vais coder un truc qui va automatiser ça et qui me permettra de régler mes problèmes. Et en même temps, faire la tâche, c'est embêtant, mais coder le truc qui va faire la tâche à ma place, c'est cool. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent aussi dans l'esprit hacker. On parle souvent de penser en dehors du cadre. Donc cette manière de penser, en fait, la paresse qui va amener la créativité. La créativité, c'est quelque chose qu'on demande principalement aux hackers. C'est quelque chose qu'on demande aussi aux experts cyber-sécu quand ils sont amenés à chercher des moyens d'entrer dans les systèmes. C'est pour ça qu'on a de la recherche, c'est pour ça qu'on a des gens qui publient des super papiers, c'est pour ça super intéressantes et intelligentes d'entrer dans des systèmes ou de contourner des systèmes. Ce n'est pas ce qu'ils pensent différemment. On dit qu'ils pensent en dehors du cadre. Alors cette notion de penser en dehors du cadre, pour ceux qui ne voient pas d'où ça vient, c'est ce problème à 9 points. Le problème est le suivant. Vous avez 9 points à disposer comme... Je ne vais pas y arriver. Je reprends, ne bougez pas. En plus, c'est bien, ça va attailler mon propos après. Il y a 9 points qui sont placés comme ça à l'écran et vous devez les relier en traçant que 4 traits avec un stylo sans enlever le crayon. Alors vous allez arriver au début, vous allez faire « Ok, facile ! » Non. Ça, ça fait 5 traits. La solution à ce problème, c'est de ne pas contraindre son esprit à forcément rester dans le cadre, dans le carré, et d'aller chercher notamment une solution qui va déborder de ce cadre. pour ça qu'on dit ici penser en dehors du cadre. Pour résoudre ce problème, il faut s'autoriser à aller plus loin que ce que notre cerveau s'autorise en fait, ou contraint. Ça, c'est la mentalité à cœur. C'est quelque chose qu'on retrouve. Alors ce problème-là, je ne le sors pas de n'importe où. C'est un problème qui avait été notamment évoqué par le Snoop dans un de ses talks à Defcon. C'est quelque chose qui est assez caractéristique. Penser en dehors du cadre. Et c'est ce qu'on fait. Les hackers, les experts en cybersécurité, mais les makers aussi. Par exemple, il y a des gens, ils se sont dit « Ah, c'est super cool ! Ikea, elle fait des petites tables. C'est juste la dimension d'une imprimante 3D. » Et je cherchais à faire une boîte pour mon imprimante 3D. J'achète deux tables, j'empile une table l'une sur l'autre et j'ai une boîte en mettant des parois, bien sûr. Ah, pas cher ! Donc ça, c'est un moyen d'y arriver. On a aussi l'image d'intro de ma présentation qui est l'utilisation de figurines de Lego pour tenir des câbles. Super pratique, super modulaire. Il n'y a même pas besoin d'impression 3D. Vous allez piocher dans les Legos de vos gamins, si vous en avez, vous allez piocher dans vos Legos, si vous en avez aussi, et vous montez ça facilement. Ça se colle avec de la pâte à cou... Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Un genre de pâte à modé qui colle. Vous le collez sur votre bureau et vous arrivez ensuite à faire un porte-câble. C'est aussi quelque chose qui n'est pas neuf. Parce que si vous regardez ce qu'a fait John Draper il y a très longtemps, John Draper à Captain Crunch, qui a réussi à faire du hacking de téléphone à l'aide d'un sifflet trouvé dans une boîte. Il s'est rendu compte qu'en fait, le sifflet avait un son qui était à 2,6 kHz, qui était exactement le même son qu'il y avait dans les box, dans les cabines téléphoniques, chose qui n'existe plus trop aujourd'hui, et qui marquait notamment la fin de la communication. Et c'était, voilà, c'était comment détourner des choses. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on retrouve dans l'esprit hacker. Les hackers sont feignants. Ils ne vont pas se faire suer avant à remonter la roue ou autre. Pourquoi créer des nouveaux trucs si on peut réutiliser quelque chose ou détourner quelque chose ? On cherche principalement des moyens inattendus et généralement plus simples, parce qu'on est feignant, forcément, pour atteindre un but donné. Et généralement, l'option du moins d'efforts est celle qu'on va préférer. Ce qui permet, au final, de garder toute notre concentration et de pouvoir mettre un maximum d'efforts sur le problème qui est intéressant. Au final. Donc, si on résume, on a une paresse qui va nous donner une idée créative, ça va nous amener à faire quelque chose, coder un tool, essayer de trouver une manière de résoudre un problème. Mais il y a un problème avec ça, en fait. C'est que si vous regardez rapidement, quand vous faites votre petit process, vous passez énormément de temps à coder le tool. On veut automatiser une tâche, on se met à se dire « je vais faire un méga programme qui va automatiser cette tâche », on se lance dans le code. Deux semaines après, vous êtes toujours en train d'automatiser votre tâche et de coder votre truc. Et ce n'est jamais parfait, parce que vous avez toujours un petit truc à ajuster, etc. C'est le problème, en fait. C'est que cette créativité, elle va vous amener à bosser sur des trucs qui vont vous piéger dans un genre de boucle et ça ne va pas le faire. Même si pour vous, ça va être super cool, parce que vous allez vous éclater à faire ça, mais votre tâche embêtante, elle n'est potentiellement pas toujours faite. Et donc ce piège ici, c'est de se dire « attends, je vais faire un projet, ça va me prendre deux jours, ça réglera tous mes problèmes. » Je parle par expérience. J'ai fait plein de projets. Et tous les projets, ils m'ont embarqué dans des trucs où ça devait être une semaine, ça a duré deux mois, aucun mois ou deux ans. Et quand on se lance justement dans ce genre de tâche de faire de l'implémentation ou de résoudre des problèmes en automatisant ou autre, pourquoi ça nous prend plein de temps ? Parce que ça nous amène plein d'autres problèmes. Attends, je vais développer un truc, je vais tester une nouvelle techno. Bonne idée. Je vais tester une nouvelle techno, ok, ah mais j'ai un problème avec ça, comment je résous ? Et en fait, vous sautez de problème en problème et du coup, ça explique un petit peu la perte de temps. Et au final, si on fait la synthèse, en fait, on se pourrit la vie en essayant de se simplifier la vie, ce qui est totalement paradoxal. Le but à la base, et c'est quelque chose qu'on expérimente assez souvent. Enfin, moi en tout cas, ça m'arrive très souvent. J'ai quelques exemples que je vais vous donner, des choses que je n'ai pas forcément trop publiées, de trucs qu'on merdait. Et je vais vous expliquer comment ça a merdé et pourquoi peut-être ça a merdé. Alors, le premier exemple, c'est un truc super intéressant. Enfin, moi, ça me semblait super cool à faire. Je me suis dit, vu que je fais du hardware hacking, ça serait super bien, super cool d'avoir un système où je peux sonder un circuit électronique pour trouver un port série. Tout à l'heure, Déral a expliqué que les ports série, c'était quand même critique pour monitorer un échange entre deux puces. Ben exactement, nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir analyser ça. Le problème, encore une fois, c'est qu'on ne connaît pas la configuration du truc, donc il faudrait un outil automatique qui devine tout seul les paramètres. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que j'ai un Wii U terminal qui traîne. Un Wii U terminal, c'est ce petit équipement là que vous voyez, qui se base sur un Sam D51, qui est un microcontrôleur super, à 48 MHz, donc super puissant. Je me suis dit, allez, une semaine de boulot, c'est fait. Je commence à implémenter ça avec l'idée de Arduino parce que j'étais plus simple, ça marche pas terrible, et je décide de bit-banguer du art. Alors, bit-banguer du art, attention, ce n'est pas du Pornhub ou du YouPorn, on parle ici d'implémenter un protocole de communication matérielle à l'aide du software. C'est quelque chose qui est assez courant en électronique embarqué, en développement embarqué, c'est quelque chose qu'on évite de faire parce que ça a plein de problèmes, mais là, ça me semblait de la bonne voie et j'ai réussi à mettre un algorithme sur pied qui faisait le taf. J'ai fait du code qui arrivait à récupérer les informations, à brut-forcer les paramètres du port série et à donner un résultat. Donc, cette version-là, elle marchait beaucoup mieux, mais elle avait d'autres problèmes parce que j'avais résolu comment deviner automatiquement les paramètres, mais je n'avais pas de matériel utilisable. Il faut savoir que le WIO Terminal, on utilise le port d'extension pour connecter des sondes, mais ce n'est pas protégé. Et il supporte du 3,3V maximum. Donc, si j'ai un Diverse qui fait du 5V ou du 2V, je suis vraiment dans la... Voilà. Je risque de cramer mon matériel. Donc, je me suis dit, allez, on va être smart, on va essayer de mettre un petit truc pour protéger les entrées. Ça serait cool aussi d'avoir un truc imprimante 3D parce que j'ai une imprimante à côté du bureau, je peux m'en servir. Et ça serait encore mieux si je pouvais prendre mes sondes de multimètre de précision et que je puisse les mettre dessus. Il y a encore d'autres idées qui viennent comme ça, et puis ça nous cause encore plus de problèmes parce que je ne savais pas du tout comment faire le close-downement entre 3,3V et d'autres votages. Donc, j'ai appris comment fonctionner les transistors MOSFET. Enfin, appris, c'est un bien grand mot. J'ai découvert vite fait comment ça marchait pour faire de l'adaptation de tension. J'ai créé un PCB custom pour faire ça. Et puis, tant qu'à faire, vu que j'utilisais mes sondes multimètre, j'avais fait aussi un PCB custom. Ah, ouais, mais les sondes multimètre, c'est des sondes bananes. Il n'y a pas ça dans KICAD. Merde, il faut que je fasse le symbole pour KICAD, il faut que je fasse le modèle 3D dans FreeCAD pour avoir un rendu en 3D et il faut que je fasse le PCB qui va bien avec le modèle 3D dessus. Bon, ça prend du temps. Ça fait beau, mais ça prend du temps. Bon, au passage, j'ai appris à utiliser FreeCAD, à faire des modèles 3D, des symboles, enfin, je savais déjà faire des symboles, mais bon. Et pour le boîtier, pour le boîtier, on va faire un boîtier en trois blocs, on peut ajuster, assembler avec des vis, sous FreeCAD encore, et j'ai encore appris à utiliser FreeCAD, à faire mon boîtier. Et au final, je suis arrivé à faire un truc crade comme ça. Ouais, crade, c'est une imprimante 3D qui n'est pas ouf parce que c'est une vieille imprimante 3D. Mais bon, l'un dans l'autre, ça marcheouillait à peu près. Alors, si on regarde, je crois qu'il y a une vidéo après vite fait pour vous montrer que ça fonctionne quand même parce que, comme je vous explique, j'ai passé six semaines sur un truc pour que ça ne marche pas, c'est un peu dommage. D'ailleurs, ce n'est pas ça le fail dans le projet. Pour info, sinon, je n'aurais pas montré une vidéo qui marchait. Ça ne passe pas ? Ah si. Donc là, je suis sur une caméra, j'ai mis mes sondes, les petites aiguilles que vous voyez en haut et puis, en fait, on a le terminal, enfin, la port console principale qui nous sort tous les logs de boot avec un shell sur lequel on peut venir. Donc ça, c'est super cool. Alors, le problème de ce projet-là, pourquoi il a merdé ? Ce n'est pas par cause de tout ça, c'est parce qu'en fait, il s'est étalé sur la durée et il m'a vampirisé tout le monde en disponible. Le deuxième projet qui a plus merdé, c'est le projet 3615 LoRa. Ça, c'est un truc que j'avais commencé en stream, je crois, un jour. Et l'idée, c'était de donner une seconde vie aux Minitel. Parce qu'il y a un moment, il y a quelques années de ça, ils ont décommissionné les Minitel. J'en ai récupéré pas mal. Ma famille a appris que j'avais récupéré les Minitel. Ils sont allés faire tous les brocantes, ils m'ont récupéré des Minitel. J'en ai 12 à la maison. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en prendre deux et d'essayer de les faire communiquer en LoRa. Pour ceux qui ne voient pas, LoRa, ça signifie long range, c'est un protocole de communication basse conso, longue portée, on parle de 1 à 3 km dans certaines configurations. Et je me suis dit que ça serait bien de faire un module comme ça, un truc IRC, mais avec du LoRa. Donc c'était cool. En plus de ça, il y a 6 studios qui m'avaient contacté sur Twitter, enfin feu Twitter X maintenant, en me disant « Hey, tu veux des mini-boards LoRa ? On en a. On peut t'en envoyer. Alléluia ! » Je prends, j'ai les boards sous la main, je me dis « Allez, je vais faire un firmware custom développé avec QVMX de STM32. » Je ne sais pas si on a qui a déjà utilisé QVMX. Je n'avais pas utilisé avant. Je ne l'utiliserai pas. QVMX, c'est un enfer. L'API LoRa, c'est un enfer. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, Virtue, en fait, il y a un clone de tous les trucs qui a fait STM32 qui s'appelle LibOpenCM3. Et la LibOpenCM3, c'est open source. Ah, je récupère la LibOpenCM3. Pas de bol, elle ne supporte pas le chip. Parce que c'est un chip spécial qui est dedans. Un STM32WL55, en l'occurrence. Bon, qu'à cela tienne, on va aller chercher comment implémenter le STM32WL. Et bien sûr, ce qu'il faut savoir avec cette puce, c'est qu'elle est assez particulière parce qu'il y a un microcontrôleur et une puce radio tout en un. Et bien sûr, les deux communiquent entre elles avec un port SPI. SPI, c'est un port série, un peu comme l'UART, entre guillemets, et qui permet d'être un peu plus polyvalent. Et la doc, elle vous dit que vous pouvez configurer des broches de la puce pour qu'elle mirore tout simplement le port de communication qui n'est pas directement accessible. Alors, je vous passe des détails, mais grosso modo, on peut placer la puce dans un mode particulier pour pouvoir monitorer sur des vraies entrées-sorties ce qui se passe sur le bus. Le problème, c'est que si je suis eux, ils sont bien sympas avec leurs modules, mais ils n'ont pas mis ces ports. Je me retrouve avec un device qui m'est offert par Sysstudio sur lequel je ne peux pas monitorer tout ça. Bon, qu'à ce que ça tienne, j'achète une autre board, 50 euros, c'est fait. J'achète la board de développement du coup de STMicro, j'ajoute dans l'eOpenCM3 tout le support pour le STM32WL, j'ajoute aussi tout ce qu'il faut pour faire de la radio, je fais une pull request, j'ai fait une issue pour demander comment je pouvais faire une pull request, j'ai toujours pas de nouvelles. Open source, alors c'est bien, ça fait un petit peu écho à ce que disait Charlie sur les licences, etc., il a oublié de mentionner les mecs qui s'en foutent royalement des projets open source et pour lesquels quand on essaie de faire une pull request, de contribuer comme il faut, ils n'en ont rien à faire. Donc j'ai rage-quitt, tout bêtement. J'ai rage-quitt parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus sur l'eOpenCM3 pour faire supporter ce truc, j'ai fait 10% du projet et encore, je suis gentil, je pense que c'était plus prof de 5%, et j'ai perdu absolument toute motivation. Le projet qui était cool au départ, après tout ça, était plus cool du tout. J'avais plus envie de bosser dessus, tout simplement. Donc j'ai rage-quitt, j'ai dit à tout le monde « Ouais, super projet ! » À la poubelle. Quel dommage. Hier, j'ai parlé de désassembleur Airlangue pour ceux qui étaient là. Désassembleur Airlangue, il est issu de ça aussi. Alors le coup de bol avec le désassembleur, c'est que j'ai dû le faire en 3 jours, donc j'étais obligé de me presser. Mais en fait, je suis tombé sur une application Airlangue, il n'y a pas de désassembleur, je rage parce qu'il n'y a rien qui marche, deux options. Première option, j'écris du Java, j'écris du SLEG, le code qui permet de modéliser un CPU dans Guidera, et je fais en sorte que Guidera puisse décompiler. Ça aurait été la meilleure option. Ou alors, j'écris un désassembleur custom, sachant que ça va être compliqué. Bon, j'ai choisi la seconde option, si vous avez suivi le Toguerre, vous savez à peu près par où je suis passé. Voilà, donc typiquement, ce genre de problème, l'abandon des projets, les erreurs rencontrées, les trucs, on se dit « Ouais, ça va être fait en deux jours » et puis en fait, deux mois après, quand on y est encore, c'est assez classique. Les projets abandonnés aussi. Il y a énormément de projets que j'ai commencé et que j'ai laissés totalement sur le côté pour en finir qu'un ou deux. Ce que vous voyez que je présente à des confs, etc., c'est 10% des projets. C'est ceux qui ont à peu près réussi et encore, je suis vraiment réussi, comme ça. Et je ne suis pas tout seul, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gars qui avait fait une présentation à Brescamp et aussi à Passage en Seine, qui s'appelle Thibault Rousseau, qui lui avait un autre problème. Il cherchait à acheter un appartement sur Rennes. Il s'est dit « Ah ah, smart guy ! Je vais faire un outil qui va scraper automatiquement toutes les données des agences, qui va tout agglomérer et qui va me permettre de faire du tri, etc. » Il a passé beaucoup de temps à développer son tool. Et donc, il a cherché tout ça, bien sûr. Alors, à la base, c'est encore une fois la finantise. Il n'avait pas envie de perdre beaucoup de temps à aller chercher des annonces, à aller récupérer tout ça, faire du tri et trouver le truc ultime. Et il a donné un talk à Passage en Seine. Alors, je n'ai pas eu le temps de récupérer de replay, je crois, mais en substance, ça disait que ça n'avait pas tellement marché. Pourquoi pas ? Et on se rend compte qu'en fait, c'est un cercle vicieux. On est dans un cercle vicieux parce qu'on cherche des idées pour éviter l'étruction. OK. On trouve une idée. On se met à faire cette implémentation. Outils, hack, ce que vous voulez. On est hyper hypé par le machin et on reste en boucle. En fait, on essaie d'améliorer, on a des idées nouvelles pour aller faire des trucs, etc. Jusqu'au moment, ça devient chiant. Exemple de base, vous faites un projet de dev pour de la cybersec, vous avez un truc qui est super novateur et vous présentez, etc. Vous dites, ça va être super cool, je suis à fond dedans. Gave, il faut écrire la doc. Je ne suis plus là. Je vois qu'il y en a qui voient de quoi je parle. La documentation, c'est vraiment la perte d'intérêt totale. Et en fait, on passe beaucoup de temps à le faire jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui nous fasse décrocher et qu'on perde un intérêt et puis c'est apporti pour une boucle. Le prochain idée que vous allez avoir, le prochain truc qui va vous faire suer, vous allez vous rentrer là-dedans ou encore vous rentrez dans le truc et puis encore une perte d'intérêt. Tout ça pour arriver au hacker mindset. Charlie en a parlé tout à l'heure au début d'après-midi. Le hacker mindset, on dit qu'il y a des gens qui sont câblés pour faire de la cyber-sécu ou il y a des gens qui sont câblés pour être hackers. Ils ont un cerveau qui est fait pour faire du hacking. Parfait. Alors moi, ce que j'ai observé, c'est que la paresse, c'est ce qui permet de démarrer le projet. C'est un genre d'étincelle qui va permettre de faire un nouveau projet mais c'est aussi ce qui va nous empêcher de finir. Clairement, au bout d'un moment, ça nous gave. La documentation, pas envie. Le truc, j'en ai pas envie, j'arrête. Nous, ce qu'on veut au final, c'est des problèmes intéressants à résoudre et tout ce qu'il y a à côté, c'est vachement moins intéressant. La question que je me suis toujours posée, c'est comment Jean-Kévin, qui fait des super vidéos YouTube, etc., ou même quelqu'un qui va faire des trucs, comment il arrive à faire un projet de A à Z ? J'ai vu des gars, ils partent sur un projet de dev, ils ont une idée, ils font le dev, ils font la doc, ils font le packaging, ils font la CI, ils ajoutent au fur et à mesure et ils te font un truc mais, pff, perfect. Je suis un foutu de faire ça. Donc, la grande question, c'est est-ce qu'il y a des cerveaux qui fonctionneraient par hasard différemment ? Est-ce que le cerveau de Jean-Kévin, il marche comme le mien ? Et réciproquement, est-ce que mon cerveau marche comme le vôtre ? Est-ce que celui de Manuel qui est là-bas marche comme celui de Jean-Michel à côté ? On ne sait pas. Enfin, si, on ne sait pas, j'abuse. On sait, et il y a un terme pour ça, c'est la neurodiversité. C'est quelque chose qui avait été introduit hier par Kaylee, le fait que, du coup, la neurodiversité, elle est définie comme tout simplement le fait qu'on est tous un cerveau, que ce cerveau, quand vous êtes né, il a évolué et qu'en fonction des personnes, il évolue différemment et que dans tout ça, on a différents profils. On a des gens qui vont avoir des cerveaux qui vont aller dans un sens, d'autres dans d'autres sens, mais il y a surtout quelque chose qui va en ressortir, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont avoir leur cerveau qui évolue dans le même sens, ce qu'on va appeler la norme. Et ça, malheureusement, c'est un fait. Il y a des gens qui ont un cerveau qui vont aller dans un sens et puis d'autres, ça ne va pas se passer comme prévu. Pour des tonnes de raisons dont on ne sait absolument pas forcément quelles sont les raisons à l'heure actuelle. Donc on parle ici principalement de neurodivergence ou de neuroatypie, donc des personnes qui vont être atteintes par exemple de troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, des gens qui sont sur le spectre, donc le spectre autistique, d'autres conditions dont on ne parlera pas forcément ici, ces deux-là m'intéressent particulièrement parce que par rapport au hacking, ça résonne pas mal. Et d'autres personnes qui vont être dites neurotypiques, donc qui vont être avec un cerveau qui va marcher grosso modo comme 80% de la population. Et on estime à peu près, et je dis à peu près, que 20% de la population serait neurodivergente, donc neuroatypique, aura un cerveau qui marcherait différemment des autres. Attention, je n'ai pas dit qu'il marcherait mieux ou qu'il marcherait moins bien, je dis qu'il marcherait différemment. Si on regarde par exemple les profils qui sont TDAH, alors vous savez que c'est à la mode TDAH, etc. Mais grosso modo, il y a certains aspects du trouble du déficit de l'attention. Alors en plus, c'est marrant parce qu'on parle de trouble du déficit de l'attention, mais c'est des gens qui sont capables de se focus pendant un temps relativement long sur un truc. On pourrait penser que c'est écureuil. Non, c'est pas forcément ça. Donc on retrouve ici typiquement la curiosité, la volonté de résoudre des problèmes. C'est marrant ça, dis donc, en cybersec, on l'a. Quand on parle des hackers, ils sont curieux, ils veulent résoudre des problèmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La pensée innovante, le fait de chercher des nouvelles choses, des nouvelles solutions, ça c'est assez intéressant. Et puis la créativité, tiens donc, on parlait de paresse tout à l'heure, ça résonne quand même pas mal. Alors attention, je ne dis pas que tout le monde ici, tous ceux qui sont innovants, qui sont créatifs, ont un TDAH. Jusque là, ça a juste fait résonner un petit peu. Et après, il y a un truc dont on parle moins, malheureusement. On dit, voilà, les gens qui sont atteints d'un truc difficile, attention, c'est parfait. Il y a des problèmes avec le TDAH. Pourquoi ? Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais grosso modo, ils ont un besoin de stimulation. Il faut des trucs intéressants, il faut que ça pulse. Si un truc devient embêtant, ça déconnecte. Procrastisation au niveau 9000. On va remettre tout à plus tard, etc. Des difficultés pour dormir, par exemple, et puis surtout, des erreurs partout. On parle souvent d'erreurs d'inattention, mais ça peut être d'autres problèmes. Je n'ai pas entré. Vous avez des super photos, des mêmes qui illustrent un peu le propos. Il y a un choix à faire entre procrastiner et productivité. On a évoqué bizarrement un petit peu tout à l'heure, mais ce n'est pas les seuls. Si on regarde les personnes qui sont sur le spectre, les personnes sur le spectre sont créatives aussi. Pour certaines, certaines personnes, elles ont aussi un domaine d'expertise qui matchera leur intérêt spécifique. Elles ont un intérêt spécifique, quelque chose qui les passionne, voire même un peu plus que la passion pour certaines, et elles vont vouloir acquérir de la connaissance, voire des fois des compétences particulières, et ça va être un point très fort par rapport à leur profil. Elles ont aussi une très bonne mémoire à long terme et puis elles sont capables aussi de se focus pendant un temps plus ou moins long sur des problèmes, ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les profils TDAH. Donc, la question, oui, j'ai oublié de parler aussi des problèmes des personnes sur le spectre. Alors, il n'y a pas tout, c'est juste un petit extrait. on va en vrac des problèmes d'hyper- ou hyposensibilité, des gens qui vont avoir des problèmes avec certains sons, des textures, de la lumière typiquement, des difficultés d'interaction sociale. Ça peut être aussi des personnes qui vont communiquer différemment, genre info-dumping, elles vont vous balancer toutes les infos. La seule manière d'entrer en contact avec quelqu'un, c'est de parler de ce qu'on aime. Voilà. Les problèmes de communication avec le contact des yeux, etc., puis les mail-down et les shutdown, mais je ne vais pas entrer en détail. Si vous avez des questions là-dessus, ou si vous voulez qu'on en discute, ça sera après le talk. Et la grande question que je me pose du coup, c'est est-ce que ces personnes-là qui sont TDAH ou qui sont sous le spectre, c'est-à-dire et ou, on peut être sur le spectre avec TDAH, de quelle manière ça va impacter la manière dont on pense ou on résout les problèmes ou de la manière dont on hack ? J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, j'ai essayé de chercher par rapport à tout ce cercle vicieux et la première chose que j'ai trouvée, typiquement, éviter les tâches ennuyeuses. Éviter les tâches ennuyeuses, une personne qui a un TDAH, elle va absolument vouloir éviter les tâches ennuyeuses. Alors, je ne dis pas que personne n'aime éviter les tâches ennuyeuses. Je suis sûr que faire la vaisselle, la lessive, c'est relou, mais pour ces personnes-là, c'est plus fort. Elles cherchent vraiment à ne pas faire ça. Et elles cherchent notamment aussi des bonnes raisons pour se passer de faire ça et aussi vite que possible. Et du coup, quand on sait de coder et qu'on veut automatiser, ça peut être un plus. Et le point intéressant, c'est que ces tâches ont nécessairement besoin d'être faites. On est dans le deuxième point maintenant. Quand on est à fond dans son site, dans son truc, on focus. Ça tombe bien, les personnes TDAH sont capables de focus, comme les personnes sur le spectre. Et on peut faire ça pendant pas mal d'heures. Project polishing, le fait de finir son projet, de bien le poncer jusqu'au bout avec la documentation, ça peut aussi être un point qui peut être caractérisé. Et donc, à la fin, que ça soit pour les personnes neurotypiques, les personnes normales qui vont aussi être gavées par le fait de faire la documentation, tout comme les personnes qui sont sur le spectre ou TDAH, eh bien on va passer beaucoup trop de temps. Après, bien sûr, il y a un petit plus pour les personnes qui sont TDAH ou sur le spectre parce que c'est quelque chose qui va les énerver beaucoup plus et les bloquer beaucoup plus. La perte d'intérêt, TDAH typique, oh, projet de six jours, ça fait un mois que je suis dessus, bye bye. Une fois que j'ai une preuve de concept, ça, ça ne va peut-être parler plus, mais j'ai fait un truc, j'ai une preuve de concept, yep, c'est bon, j'ai un tool. No problème. Aucune mention d'outils, je ne vais pas balancer des outils de la Cybersec qui sont juste en POC a fait la partie intéressante, ça devient chiant et quand ça devient chiant, on abandonne. La question derrière tout ça, c'est quelque chose qui est assez marrant parce que Kelly, on a parlé dans son talk en disant que dans le domaine InfoSec ou hacking en général, on s'attend à avoir plus de profils, on va dire atypiques. Elle a parlé hier matin notamment de la difficulté d'embaucher des profils atypiques qui aiment bien travailler de midi à 3h du mat ou des personnes qui ont des problèmes d'interaction et des clients, par exemple. Quelqu'un qui est super bon techniquement mais si on met en face d'un client, c'est KO. Ça ne marchera pas. Donc la question qui se pose, c'est cette neurodiversité et notamment cette neurodivergence, est-ce qu'il n'y aurait pas un cluster dans le domaine du hacking ? Et là, je parle du domaine du hacking au sens large, pas que l'InfoSec. InfoSec, on fait partie d'une certaine manière. Donc j'ai regardé, j'ai fait des recherches, je suis allé voir, il y a Bugroad qui a fait un sondage. Ils se sont dit, tiens, on va sonder des bug hunters. Donc ils ont fait un sondage dans le panel des gens qui étaient sur le background et il y a 13% des sondés qui se sont déclarés comme étant dans la neurodiversité. C'est-à-dire, je résume un petit peu, mais neuroatypique. Et parmi ces personnes, 6% qui se sont déclarés atteindre un trouble de déficit d'attention avec ou sans impérativité. Et ça date de 2020. Encore une fois, attention, c'est déclaratif. C'est les sondés qui ont dit qu'il y a deux problèmes avec ça. Il y a des gens qui ne veulent pas le dire et il y a des gens qui ne savent pas. Forcément. Donc si on prend ça, ça fait 13% de hackers neuroatypiques mais ce n'est pas vraiment significatif parce que j'ai dit c'est à peu près entre 10% et 20% de la population. Et 6% de personnes qui seraient TDAH, ce n'est pas vraiment significatif parce que ça serait à peu près 8% estimé de la population. J'ai mis des sources, les sartres en dispo après, si vous voulez aller creuser, ces sources. Il y a une source qui est assez vieille, je n'ai pas réussi à trouver mieux. C'est celle de 2011. Si quelqu'un a un truc plus récent, je suis preneur. Bref. La réponse intuitive, ça serait dire non sur la base de ces chiffres. Mais là, c'est ouvert à discussion parce que sincèrement, les chiffres sont anciens et comme j'ai dit, il y a des gens qui ne vont pas le dire et il y a des gens qui ne le savent pas. À mon avis, on est peut-être quand même sur quelque chose. Si on fait un petit point sur le mindset hacker, donc on a dit, le mindset hacker, c'est cette possibilité d'aller chercher des solutions non conventionnelles à des problèmes. En fait, n'importe qui peut l'avoir. C'est-à-dire que des personnes qui ont un cerveau on va dire neurotypique, qui pensent comme tout le monde mais qui savent sur quels axes jouer pour aller chercher des trucs qu'on n'a jamais regardés mais aussi des personnes qui sont neurodivergentes qui elles auront dans certains cas une manière de penser différente et une manière de penser différente peut impliquer le fait qu'on trouve des solutions différentes. Et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que le domaine du hacking, le domaine de l'infosex c'est une très bonne place pour ce genre de personnes d'un point de vue compétence, d'un point de vue ce qu'elles sont capables de faire. Et bien sûr, tout le monde peut être un super hacker que ce soit des personnes neurotypiques ou neurotypiques. Ceci dit, il y a quelques traits des personnes neurodivergentes qui vont les aider un peu plus mais on n'oublie pas qu'il y a quand même plein de problèmes à côté. C'est-à-dire qu'ok, ils sont peut-être usables de trouver des solutions mais c'est en devant gérer plein de problèmes que les personnes neurotypiques n'ont pas à gérer. Et ces problèmes, ça peut être assez lourd dans certains cas. En conclusion, parce que je crois que j'arrive quasiment à la fin du temps, les hackers sont feignants mais c'est ok. C'est ok d'être feignant. Si vous pensez que vous avez un poil dans la main, que vous ne faites rien de vos journées mais que vous arrivez à faire des trucs, si ne serait-ce qu'à un moment donné vous faites une pause parce que vous n'arrivez à rien pour pouvoir retrouver l'étincelle qui vous permet d'avancer dans votre truc, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui fonctionnent différemment. Il y a des gens qui marchent en asynchrone. Il y a des personnes, il y a une journée, elles ne vont rien faire et puis le lendemain, elles vont abattre le boulot de deux jours. Il n'y a pas de problème, ça marche. Après, effectivement, dans le domaine de l'emploi en cyber-sécu, c'est quelque chose qui est plus dur à comprendre en particulier pour les gens en télétravail par exemple. Si vous devez reporter tout ce que vous faites de la journée, aujourd'hui, je n'ai rien fait. Mais t'inquiète, demain je fais le travail de deux jours, non problème. Ça ne passe pas terrible, clairement. Le hacking, c'est justement être créatif, penser différemment, on parle du mindset. La paresse, c'est juste qui va vous permettre de déclencher des projets, d'avoir des idées ou de vous faire abandonner. Mais là encore, ce n'est pas grave. L'échec, ça fait partie de l'apprentissage. On est obligé de passer par des échecs pour en tirer quelque chose. Et tout ça, en tout cas, tout ça fait qu'on a, malgré le fait qu'on se trouve paresseux, qu'on va passer du temps, voire même beaucoup de temps à faire des trucs, trouver des solutions, notamment pour résoudre des tâches ennuyeuses. La neurodiversité, comme je l'ai dit, ça peut être considéré comme un don. Attention avec cette expression. La neurodiversité, ce n'est pas forcément un don. On a parlé de tous les problèmes que doivent gérer les personnes qui pensent qu'on a un cerveau qui est un peu différent. Ce n'est pas forcément facile. Et si vous êtes dans ce cas, par exemple, si vous êtes atteint d'un trouble du déficit de l'attention, par exemple, ou sur le spectre, un, vous n'êtes pas seul. Et deux, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Ne pas arriver à gérer des trucs, reporter au lendemain, ne pas savoir ranger son bureau. Encore un point que Kylie avait mentionné hier. Oui, ça peut être pesant. Quand on compare avec d'autres personnes, quand on a un bureau qui est en bazar immonde, je ne me sens pas du tout visé. Quand on a un bureau qui est en bazar immonde, voilà, c'est juste, on apprend à vivre avec. On sait que des fois, il faut le ranger, mais ce n'est pas grave. Donc ne soyez pas trop dur envers vous-même parce que derrière, quand même, il y a un potentiel que vous pouvez exploiter. Et encore une fois, le chemin est plus important que la destination. C'est-à-dire qu'arriver à finir un projet, c'est cool, mais même un projet que vous allez avorter, ce n'est pas grave parce que vous aurez appris des choses en le faisant. Vous aurez appris sur vous, dans certains cas, vous aurez découvert de nouvelles technologies, vous aurez appris, vous aurez acquéri, acquis, ouais, mon français, bof, de nouvelles compétences et dans certains cas, ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que vous allez devoir faire des nouveaux trucs. Et c'est une très bonne excuse pour découvrir comment les choses fonctionnent en détail notamment. Et rappelez-vous, la communauté des hackers, c'est une communauté qui est vraiment excellente, qui fait des trucs de fous, clairement, des trucs de zinzin, comme disait quelqu'un aujourd'hui. Mais peu importe comment vous pensez, soyez juste créatifs, curieux, il n'y a pas d'échec. Enfin, si, vous allez avoir un échec, mais ce n'est pas réellement un échec. Et partagez vos succès. Et un truc qui serait un peu plus cool, partagez vos échecs aussi en conférence. Comment vous avez merdé, comment vous n'avez pas réussi à faire les choses. Parce que s'il y a un truc qui est assez ennuyeux, c'est que dans les conférences cybersec, comme le hack ou d'autres conférences, on montre en fait juste les 10% de ce qu'on a réussi à faire. À chaque fois, c'est des trucs qui déchirent. Ah, t'as vu comment il a réussi à exploiter tel ou tel truc ? Ouais, enfin, il ne vous a pas dit qu'il a passé 4 mois à s'arracher les cheveux sans rien réussir à faire. C'est 90% du taf, quand même, ça. Donc, partagez les échecs avec les autres. Pourquoi ? Pour pas qu'ils les reproduisent. Tout simplement, parce que quand on sait comment quelqu'un a cherché un truc à merder, on ne va pas faire la même chose. Bref. Deux minutes. Bref, soyez fainéants, ayez des superbes idées, des idées folles. à passer autant de temps que vous voulez à hacker et apprendre des trucs. Ça sera toujours bénéfique, même si des fois, c'est fatiguant, clairement. Et si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on discute de ce que j'ai balancé dans ce talk, n'hésitez pas. Et pour ceux qui ne veulent pas être filmés à la caméra ou autre, on peut en discuter après. Il n'y a pas de problème. Merci. Applaudissements Applaudissements Qu'est-ce que vous répondez ? Qu'est-ce que vous répondez ? On va prendre des questions. Si quelqu'un a envie de poser, qu'il se lève, qu'il lève sa main, qu'il se lève pour qu'on puisse le repérer. Il y a une question devant, je crois. Oui. Après, s'il n'y a pas de questions, ce n'est pas grave. Oui ? Merci Virtue pour ta présentation. Tu as parlé de ce mindset. Deux ? Tu as parlé de ce mindset. Effectivement, on est bien d'accord qu'on le sent au quotidien, qu'on a beaucoup de personnes qui l'ont. Par contre, dans le monde du travail, avec le conformisme du monde du travail, comment on fait pour réussir à faire accepter à notre entreprise ce mindset et ne pas finir en burn-out permanent parce que forcément, tôt ou tard, on a une pression phénoménale qui fait que tôt ou tard, on lâche. Ça, c'est compliqué. C'est ce que disait Kaylee hier, justement, sur le fait que quand on pense différemment, quand on vit différemment, pour être totalement franc, c'est aussi compliqué quand on a des entreprises qui ont des attentes particulières. Par exemple, on va vous envoyer devant un client, mais ça ne va pas le faire pour x ou y raison. Je ne vais pas donner toutes les possibilités qui peuvent exister, mais grosso modo, ce que disait Kaylee hier, je reprends juste une partie de son talk, c'est que du coup, c'était souvent à la personne qui était concernée par ces difficultés de choisir la bonne entreprise. C'est-à-dire de dire non, ceux-là, ils n'acceptent pas, on va essayer de trouver une autre entreprise dans laquelle on serait plus à l'aise. Et sur ce point-là, je la rejoins quand même complètement parce qu'il y a des boîtes en cyberséc qui sont capables de gérer ces profils-là. des personnes qui sont chercheurs, par exemple, qui ont des particularités ou des modes de fonctionnement qui leur sont propres vont vraiment pouvoir s'épanouir. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui arrive à 11h du mat' voire 14h du mat' et qui part à 22h du boulot, il y a des boîtes où ça passera, il y a des boîtes où ça ne passera pas du tout parce que ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur habitude. mais malgré tout, donner un peu de flexibilité à ces personnes, par exemple, laisser une personne arriver à 11h au boulot le matin parce que gérer le métro avec le monde quand c'est blindé, les odeurs, etc., c'est compliqué, c'est super appréciable. Et dans les grandes boîtes, malheureusement, c'est quelque chose qui est moins flexible et donc bosser dans des grandes structures, des grosses boîtes, les cassos, par exemple, en France, ce n'est pas forcément évident parce qu'il faut rentrer dans le moule. Encore une fois, je retourne sur ce qu'avait dit Charlie, rentrer dans le moule, vous pouvez essayer, vous pouvez essayer de vous forcer à rentrer dans ce moule mais il y a des personnes pour qui ça ne passera pas parce qu'ils vont être obligés de faire des interactions sociales pour lesquelles elles ne sont pas bonnes, obligés de bosser sous pression et d'être surveillés H24 par rapport à la productivité et comme j'ai dit, il y en a qui marchent en asynchrone qui ne vont pas bosser pendant deux jours et t'as fait le boulot de trois jours en une journée. Si on doit faire un report à chaque fin de journée en disant, non, je n'ai rien fait, on va se faire saquer assez rapidement. Deux personnes qui ont besoin d'être guidées pour avoir les étapes qui vont bien pour aboutir à un projet, etc. Je pense que je vais te faire la même réponse qu'a fait Kaylee. À l'heure actuelle, il vaut peut-être mieux choisir correctement son employeur de manière à aller dans une structure dans laquelle on se sent plus à l'aise et ne pas hésiter à quitter un taf risque de burn-out, par exemple. Encore une fois, Charly en a parlé tout à l'heure. On n'est pas encore tout à fait prêt, en tout cas, du point de vue des entreprises pour gérer ce type de profil. Heureusement pour nous, la plupart des vieilles boîtes de cyber-sécu qui étaient des pure players, etc. ont été créées par des personnes qui étaient au courant de ce genre de profil et qui savent les gérer. Voilà. Je pense que... Est-ce que je ne sais pas si ça répond à ta question ? D'autres questions ? Non. Je ne vois pas. Bon. Merci beaucoup. Merci Virtua Labs. Merci.